Congodialogue.com Bonsoir à vous tous. Un petit intervention directe parce que j'allais à Gare de Lyon prendre mon train pour soutenir des candidats courageux dans l'Hérault et dans le Gard. Et j'ai assisté à des scènes surréalistes de violence, comme j'avais rarement vu dans Paris. Des opposants au régime congolais ont manifesté près de la salle de concert, près de la Gare de Lyon, contre un chanteur qui, soi-disant, soutient le régime. Et ces manifestants ont brûlé, mis le feu à tous les scooters qui sont sous la Gare de Lyon. Ils ont violenté les pompiers quand ces pompiers sont arrivés. Ils avaient des barres de fer. Je n'ai jamais vu ça dans Paris. Je prenais mon train, nous étions des centaines de personnes ébahies. La Gare de Lyon a été fermée. Ces scènes de violence montrent une dégradation de l'esprit public, une faiblesse de l'État, un sentiment d'impunité qui est inacceptable. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de sirènes partout ici. Je me suis écarté un peu de la gare. Mais si je prends la parole, c'est parce que j'en ai assez comme des millions de Français de voir l'immense faiblesse de l'État. Est-ce que ces gens violents seront arrêtés ? Est-ce que ceux qui ne sont pas Français seront expulsés immédiatement de notre territoire ? Quand se décidera-t-on à vider les prisons françaises des étrangers qui commettent des crimes et des délits sur notre sol ? Quand serons-nous sévères pour les Français qui cassent, qui pillent, qui violentent, qui s'attaquent aux policiers ? Tout cela ne peut pas durer. Il faut une reprise en main, non pas une reprise en main excessive, mais une vraie reprise en main, l'ordre, la justice, tout simplement, pour que nous puissions, dans notre pays, vivre en sécurité, dans le respect mutuel. Je pense à tous ceux qui sont bloqués, là, qui rentrent ailleurs par le RERD, ceux qui prenaient le train pour aller dans notre pays. J'ai vu des étrangers, des gens de toute nationalité, des Allemands, des Italiens, sidérés de voir ça en plein Paris, cette impunité. En vérité, justice laxiste, faiblesse de l'État, le cocktail est saisissant et aujourd'hui, des jeunes et des moins jeunes pensent qu'ils peuvent tout faire dans Paris et ailleurs et dans beaucoup de villes. Je pense à l'insécurité qui règne à Nantes, je pense à l'insécurité qu'il y a dans de très nombreuses villes. Il est temps de rendre la justice au nom du peuple français, il est temps de mettre des peines planchées pour toute agression de policiers, de gendarmes, de pompiers. Il est temps d'expulser ceux qui mettent la haine dans notre pays. Voilà, coup de gueule, désolé, non pas parce que j'ai raté mon train, c'est pas ça l'important, j'en prendrai un autre, mais tout simplement parce que la dégradation de l'esprit public dans notre pays ne peut pas continuer. Il est temps, il est vraiment temps de reconstruire l'État au sens noble, l'État qui défend l'intérêt général, qui assure la paix publique. Bonne soirée malgré tout, et diffusez le plus largement possible cette vidéo, car je ne sais pas si ces incidents et cette violence inouïe à laquelle j'ai assisté va être tellement retracé dans les médias de la pensée unique. Congodialogue.com Bonsoir à vous tous, un petit intervention directe parce que j'allais à la gare de Lyon, prendre mon train pour soutenir des candidats courageux dans l'Hérault et dans le Gard, et j'ai assisté à des scènes surréalistes de violence, comme j'avais rarement vu dans Paris. Des opposants au régime congolais ont manifesté près de la salle de concert, près de la gare de Lyon, contre un chanteur qui soi-disant soutient le régime, et ces manifestants ont brûlé, mis le feu à tous les scooters qui sont sous la gare de Lyon. Ils ont violenté les pompiers quand ces pompiers sont arrivés, ils avaient des barres de fer, je n'ai jamais vu ça dans Paris, je prenais mon train, nous étions des centaines de personnes ébahies, la gare de Lyon a été fermée, ces scènes de violence montrent une dégradation de l'esprit public, une faiblesse de l'État, un sentiment d'impunité qui est inacceptable. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de sirènes partout ici, je me suis écarté un peu de la gare, mais si je prends la parole, c'est parce que j'en ai assez comme des millions de Français de voir l'immense faiblesse de l'État. Est-ce que ces gens violents seront arrêtés ? Est-ce que ceux qui ne sont pas Français seront expulsés immédiatement de notre territoire ? Quand se décidera-t-on à vider les prisons françaises des étrangers qui commettent des crimes et des délits sur notre sol ? Quand serons-nous sévères pour les Français qui cassent, qui pillent, qui violentent, qui s'attaquent aux policiers ? Tout cela ne peut pas durer. Il faut une reprise en main, non pas une reprise en main excessive, mais une vraie reprise en main, l'ordre, la justice, tout simplement, pour que nous puissions, dans notre pays, vivre en sécurité, dans le respect mutuel. Je pense à tous ceux qui sont bloqués, là, qui rentrent ailleurs par le RERD, ceux qui prenaient le train pour aller dans notre pays. J'ai vu des étrangers, des gens de toute nationalité, des Allemands, des Italiens, sidérés de voir ça en plein Paris, cette impunité. En vérité, justice laxiste, faiblesse de l'État, le cocktail est saisissant et aujourd'hui, des jeunes et des moins jeunes pensent qu'ils peuvent tout faire dans Paris et ailleurs et dans beaucoup de villes. Je pense à l'insécurité qui règne à Nantes. Je pense à l'insécurité qu'il y a dans de très nombreuses villes. Il est temps de rendre la justice au nom du peuple français. Il est temps de mettre des peines planchées pour toute agression de policiers, de gendarmes, de pompiers. Il est temps d'expulser ceux qui mettent la haine dans notre pays. Voilà, coup de gueule, désolé, non pas parce que j'ai raté mon train, c'est pas ça l'important, j'en prendrai un autre, mais tout simplement parce que la dégradation de l'esprit public dans notre pays ne peut pas continuer. Il est temps, il est vraiment temps de reconstruire l'État au sens noble, l'État qui défend l'intérêt général, qui assure la paix publique. Bonne soirée malgré tout et diffusez le plus largement possible cette vidéo car je ne sais pas si ces incidents et cette violence inouïe à laquelle j'ai assisté va être tellement retracée dans les médias de la pensée unique.